Bonjour, je suis Patrick Mba et j'aimerais partager avec vous l'histoire de comment est-ce que Dieu a préservé un enfant. En fait, c'est l'histoire de ma vie et de ma rencontre avec la parole de Dieu. Je suis né dans un environnement assez religieux. Dès ma plus jeune tante enfance, nous allions à l'église et je me souviens avec beaucoup de joie que je prenais déjà un grand plaisir à tout ce qui était récit sur la parole de Dieu et autres. Je crois que cet amour pour les histoires, les textes et autres m'a conduit un peu plus tard à des études universitaires de lettres. Mais revenons un peu à mon enfance. Nous allions donc à l'église, l'école du dimanche était une réalité et autre. Mais je crois que je n'étais pas très différent des autres enfants de mon âge. Si j'avais l'occasion de mentir pour cacher mes bêtises, si j'avais l'occasion de voler quelque chose ou bien d'être égoïste, je le faisais sans problème. Mais il se passe quelque chose en 1991. J'avais 11 ans à l'époque et je suis entré en classe de 6e au lycée bilingue d'Essos, simplement un établissement de ma ville. Et là-bas j'ai trouvé vraiment un endroit qui bouillonnait de la prédication de l'évangile. Quelques membres d'une église qui dont plusieurs étaient présents, soit des élèves, soit des enseignants, avaient pris à cœur de présenter l'évangile à autant de personnes que possible. Je dois avouer qu'au départ, quand je suis allé à leur rencontre, c'est parce qu'il y avait de bons jus, il y avait des sandwichs. C'était agréable d'être invité et d'entendre de belles histoires, de manger, de boire. Mais le Seigneur avait un plan. Et c'est comme cela que quelqu'un m'a fini par me donner un traité d'évangélisation qui avait pour titre « Jésus t'aime ». En lisant dans ce traité, j'ai découvert des réalités simples mais très profondes. Dieu m'aimait. Moi malheureusement, je vivais dans le péché et si je continuais dans cette lancée, j'allais finir en enfer. Alors ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas aller en enfer. J'ai fait la prière qui était suggérée, à savoir demander à Jésus-Christ de pardonner mes péchés, d'entrer dans ma vie et de faire de moi son enfant. Je me serais peut-être attendu à quelque chose d'extraordinaire ce jour où j'ai fait la prière à genoux dans la chambre que je partageais avec mon grand frère à l'époque. Mais rien d'extraordinaire ne s'est passé. Les vitres n'ont pas tremblé. Non, je ne m'ai pas apparu. Mais la parole de Dieu est claire lorsqu'elle dit que Dieu est un esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et il ne s'est pas fallu plus d'une ou deux années pour que je me rende compte de ce que l'esprit de Dieu pouvait faire dans ma vie. J'ai subitement eu un plus grand désir de lire la parole de Dieu. Mais là, ce n'était plus juste l'enfant qui aimait les histoires. Je commençais à comprendre ce que je lisais. J'ai eu un désir de commencer à faire part de ma foi à d'autres personnes. À l'époque, j'avais 13 ans, mais c'était déjà un privilège de partager l'évangile. C'est vrai que notre évangélisation n'était pas très spéciale. Qu'est-ce qu'on nous disait aux camarades? Arrêtez de tricher, arrêtez de vivre en copain, en copine, dans une sexualité un peu précoce là avec les lignes des autres et revenez à Jésus. Ce n'était pas très compliqué, mais peut-être nous avions déjà l'esprit de Dieu qui nous conduisait dans ce sens qu'on les invitait à éviter les deux grands écueils de l'époque qui était la tricherie et puis la débauche et à se confier à Christ. Je peux vous assurer que ma relation avec Christ m'a beaucoup aidé. Ma famille a vécu des moments difficiles. L'un d'entre eux a été d'observer le divorce des parents. Ce n'était pas facile. Mais j'avais quelque chose au fond de moi, cette présence de Christ qui me stabilisait. Et ça m'a permis de mieux comprendre deux passages des Écritures. Par exemple, lorsque, dans le Proverbe, il est dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Effectivement, mes parents m'avaient montré cette voie et devenu maintenant un peu plus grand, le Seigneur m'aidait à y demeurer. Et un autre passage qui m'a souvent beaucoup marqué, c'est celui d'apôtre Paul qui, dans la parole de Dieu, dit à son fils Timothée, son fils dans la foi, que celui, je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il est assez fort pour garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Ce Dieu-là était assez fort pour que ce qu'il avait mis dans un enfant de 11 ans, il le garde jusqu'au jour où je serai en sa présence. Ce que je ne m'attendais pas véritablement à voir, c'est que ce point-là qui était venu changer ma vie allait être déterminant jusqu'au choix de ma profession. Parce qu'après, mes études secondaires, une fois à l'université, j'ai fait des études de lettres, je faisais de l'anglais, du français, littérature anglaise, littérature française, études comparées du français et de l'anglais. Mon souhait était de devenir traducteur-interprète, mais Dieu avait d'autres plans. Dès la première année d'université, il m'a conduit à une organisation chrétienne, du nom de Campus au Christ, et je suis devenu un membre actif. Et je peux vous assurer que moi-même, j'étais un peu surpris quand deux ans après le début de mes études universitaires, je disais à Dieu, je veux te servir. Après la fin de mon premier cycle, je me suis engagé comme évangéliste missionnaire et je n'ai jamais regretté. Certains, curieusement, estiment que servir Dieu à temps plein est une perte de temps ou un gaspillage de potentiel. Je ne pense pas. J'ai véritablement un grand plaisir à présenter l'évangile à un maximum de personnes et à aider un maximum de personnes à faire l'expérience que lorsque Christ entre dans votre vie, il fera effectivement la différence. Je ne peux pas expliquer la joie qu'il y a à se rendre compte qu'une personne qui, un instant, doutait de son salut, était de son sort pour l'éternité, peut maintenant avoir l'assurance d'une relation avec Christ. Et pour ne rien lâcher, le Seigneur a permis que je rencontre mon épouse dans le contexte de cette activité missionnaire et avec les enfants qu'il nous donne aujourd'hui, c'est un privilège de le servir. Je ne sais pas quel est ta vie et je ne sais pas à quel chemin tu emprimes, mais j'aimerais te dire une chose, que sert-il en or de gagner le monde entier s'il perd son âme? En fait, Dieu t'appelle. Il ne fera peut-être pas ce qu'il a fait dans ma vie pour toi, mais il te fera encore mieux parce que tu es une personne unique. Merci.